Bonjour à tous, je suis actuellement en train d'approfondir un peu la question de Jean-Luc Mélenchon en visitant sa plateforme, en regardant un peu plus ce qu'il raconte dans ses vidéos. Et donc je vous fais un premier compte-rendu de ce que donnent pour l'instant mes recherches. J'avais déjà fait une vidéo où je donnais mon point de vue sur Mélenchon, mais depuis j'ai approfondi la question et je vous fais donc une réactualisation de mon point de vue. On va commencer par les choses qui fâchent, faire des points négatifs. Rassurez-vous les partisans de Mélenchon, il y a des points positifs après, donc s'il vous plaît attendez la fin de la vidéo pour m'assentir dans les commentaires. Vous pourrez m'assentir dans les commentaires, pas de problème, mais attendez au moins la fin de la vidéo. Donc du coup ce qui me dérange un peu, c'est qu'on trouverait régulièrement comme notion de patriotisme, lui-même se disant dans sa dernière FAQ, patriote, et référence au peuple français, au fait de devoir s'identifier à la France, à une nation, donc au peuple français. Alors que pour moi je considère que c'est plutôt on doit d'abord s'identifier à la fois en tant qu'humain, avant tout, quel que soit le pays, on est d'abord humain. Plus important encore, c'est aussi la notion de classe. C'est s'identifier à la classe prolétarienne, la classe que nous sommes censés défendre. Parler de peuple français, de peuple allemand, de peuple italien, de peuple états-unien, n'a que peu de sens. C'est parler des classes, qui, quant à mon tout, la classe prolétarienne qui est mondiale, la classe bourgeoise qui est mondiale, et la question est là-dessus, c'est quelle classe on défend, et pas quel peuple on défend. Et à mon sens, c'est là le principal problème que j'ai avec Mélenchon, et que beaucoup de marxistes ont avec Mélenchon, c'est justement cette absence de marxisme. Il y a beaucoup de choses bien dans ses propositions, des points de désaccord, par exemple, on peut trouver son programme trop modéré, par exemple, sur sa proposition sur le SMIC, on peut également être en désaccord avec sa proposition sur la CSG, mais globalement, son programme va dans le bon sens, clairement, et il y a de grands efforts qui sont faits sur l'inclusivité au niveau de sa plateforme, avec des actions en partie d'un langage inclusif, et lorsqu'ils demandent le sexe, ils demandent le sexe à l'état civil, en précisant bien que ça n'engage rien sur notre genre, ce qui est un point très positif. Mais il y a un point noir, malheureusement non négligeable, qu'on ne peut pas éclipser en claquant des doigts, c'est le marxisme. En tant que communiste, on ne peut pas complètement décider de ne pas mener une campagne marxiste. Donc, s'il y a possibilité de mener une campagne marxiste en soutenant Mélenchon, ou s'il y a possibilité que Mélenchon parle un peu plus de la notion de classe, la notion qu'au-delà du peuple français, c'est la classe proletarienne qui doit se défendre, alors les désaccords restants seraient minimes comparés au reste. Alors, j'espère que ce point de désaccord va sauter, et qu'il y aura une entente là-dessus, parce que je ne souhaite pas ne pas soutenir Mélenchon par principe. Et je souhaite que, au maximum, le marxisme soit défendu durant cette campagne, qu'au maximum, on parle de la notion de lutte des classes, du fait que le proletariat doit se défendre par rapport à la bourgeoisie. Donc, c'est glanlant terminé pour cette vidéo, où je soulève en effet le principal problème, le seul problème réellement gênant qu'il y a avec Mélenchon. Du coup, je suis ouvert au débat, vous pouvez dire ce que vous en pensez, m'apporter des éléments que j'ai pu rater, au sujet de Mélenchon qui parlerait de marxisme et de la lutte des classes, en tout cas récemment, c'est-à-dire dans le cadre de la campagne pour 2017, ce que ça a pu m'échapper, c'est qu'une première vidéo, après quelques jours seulement d'approfondissement, donc il y a plein de choses qui ont pu m'échapper. Et cette vidéo est surtout là pour ouvrir le débat, dire ce que moi j'en pense et ouvrir le débat. Donc, voilà, c'est terminé. Au revoir tout le monde !